Bonjour mes amis, je suis de retour et j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Vous voulez apprendre plein de choses sur votre chaîne ? N'attendez pas ! Abonnez-vous vite ici, puis sur cette petite cloche. Et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et partager avec vos amis. Alors, suivez-moi dans le monde des petits avec chez moi. Coucou mes enfants, la science de français va commencer ! Et comme d'habitude, on va voir une nouvelle leçon d'activité de lecture. Alors mes chers, aujourd'hui on va apprendre leçon ch. Alors mes enfants, suivez avec moi, je lis les images. La première image, un chapeau. Deuxième image, un chocolat. Troisième image, un cheval. Je reprends. Un chapeau, un chocolat, un cheval. Alors mes enfants, dites-moi, quel est le son qui se répète dans chaque image ? Oui, les enfants, c'est le son ch. C'est le son ch. Donc, notre son d'aujourd'hui, c'est le son ch. Bravo ! Maintenant, je lis les mots. Chapeau, cha, ch. Chocolat, chaud, ch. Cheval, ch, ch. Je reprends. Chapeau, cha, ch. Chocolat, chaud, ch. Cheval, ch, ch. Regardez bien ici. La lettre C et la lettre H font le son ch. Le son ch. Alors, voici ch majuscule avec l'écriture script et minuscule avec l'écriture script et à la fin minuscule avec l'écriture cursive. Maintenant, on va lire les syllabes. Le son ch avec les voyelles. Ch, a, cha. Ch, a, cha. Comme un chat. Et comme un chapeau. Un chapeau. Ch, au chaud. Ch, au chaud. Comme un chocolat. Un chocolat. Ch, e, che. Ch, e, che. Comme un cheval. Un cheval. Comme un chemin. Comme une bouche. Ch, ch, e, che. Ch, e, che. Ch, e, che. Comme une chèvre. Une chèvre. Ch, u, chu. Ch, u, chu. Comme un parachute. Un parachute. Maintenant, on passe pour lire la phrase clé. Alors les enfants, suivez avec moi. Je lis la phrase clé. Le chasseur cherche la biche. Le chasseur cherche la biche. Je reprends. Le chasseur cherche la biche. Chasseur cha, che. Cherche, che, che. Biche, che, che. Ici, on va lire les mots par la méthode syllabique. Je lis. Un parachute. Un parachute. Un chocolat. Un chocolat. Ici, la lettre T, c'est une lettre muette. Voilà, la lettre T, c'est une lettre muette. Une bouche. Voilà, e, est une lettre muette. Une vache. E, c'est une lettre muette. Un cheval. Je reprends. Alors mes enfants, maintenant on passe pour faire des jeux de lecture. Suivez avec moi. Je lis la consigne. Coche la syllabe où tu entends le son ch. Donc regardez bien les images. Qu'est-ce que vous voyez sur la première image? Oui, un bouchon. C'est un bouchon. Écoutez bien les enfants. Deuxième image. Un parachute. 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 Troisième image. Cho-co-la. Cho-co-la. La dernière image. Ar-ti-cho. Ar-ti-cho. Alors les enfants, cochez la case où vous entendez le son ch. Bravo les enfants. Pour la première image, on va cocher la deuxième case. Et pour la deuxième image, on va cocher la troisième case. Et pour la troisième image, on va cocher la troisième case. On passe à un autre jeu. Suivez avec moi. Je lis la consigne. Pour chaque dessin, on tourne le mot qui convient. Observez bien. Ici, on a trois colonnes. Sur chaque colonne, on a une image et trois mots. Suivez avec moi sur la première colonne. On a une image. Donc, qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Est-ce que louche, douche ou bien mouche? Deuxième colonne. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Est-ce que ranchant, bouchant ou bien cochon? Troisième colonne. Est-ce que niche, chine ou bien chien? Oui les enfants. Pour la première colonne, j'entoure le premier mot louche. Et pour la deuxième colonne, j'entoure le deuxième mot bouchon. Et pour la troisième colonne, j'entoure le troisième mot chien. Bravo les enfants! Regardez ici, je lis la consigne. Je souligne les mots qui contiennent le son ch. Alors, suivez avec moi, je lis. Oui les enfants, bravo! On a un chat, chocolat, cheval, cochon, chante, chanson, vache, cache-cache. Maintenant, on va voir une nouvelle activité. C'est l'écriture. Alors, les enfants, maintenant, on va écrire le son ch. Mais comment on écrit le son ch? Ce son s'écrit avec deux lettres. La lettre c et la lettre h. On écrit la lettre c seulement sur le premier interligne. Mais on écrit la lettre h sur trois interlignes. Or, suivez avec moi comment on écrit le son ch. Je commence par la lettre c et j'écris un demi-cercle. C'est la lettre c. Après, je monte jusqu'à la troisième interligne pour écrire la lettre h. Donc, un, deux, trois. Je tourne, je descends avec un trait vertical jusqu'à les grandes lignes. Après, je monte jusqu'à la première interligne. J'écris un pan de la lettre h. Et voilà le son ch. Alors, les enfants, on a fini cette séance. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada